bonjour chalom 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 chers frères et sœurs que la paix de dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en jésus christ je suis la sœur et sœur mérore servant de l'éternel et votre humble sœur j'espère que vous vous portez bien moi ça va pas la grâce de dieu si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble prions notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre nous du mal car c'est à toi qu'appartient le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles amen saint 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 et le seigneur dieu tout puissant qui était qui est et qui sera vient prendre le commandement de cette prière seigneur soit le premier le dernier le commencement et la fin alpha et oméga entoure moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre ton feu dévorant autour de moi ton feu dévorant autour de moi seigneur béni tous ceux qui viendront écouter ta parole protège non protège non protège non et protège cette vidéo amène ainsi soit-il pour ta gloire seigneur chère chère soeur chère soeur chère soeur africaine si nous pouvions nous rendre compte de la beauté que nous avons chère soeur africaine chère soeur africaine chère soeur africaine chère soeur africaine si nous pouvons nous rendre compte de la beauté que nous avons c'est vrai quand les enfants me disaient maman l'ignorance ce n'est pas bon L'ignorance c'est un danger que tout homme doit éviter C'est vrai, je ne sais pas qui avait dit ça Mais les filles m'avaient dit ça un jour C'est vrai chère soeur Si nous pouvons nous rendre compte de la beauté que nous avons Chère soeur Nous sommes plus en beauté Nous sommes plus que les perles Nous sommes plus que l'or et le diamant Nous sommes plus que l'or et le diamant Chère soeur Si nous pouvons nous rendre compte de ça Nous sommes plus plus belles que l'or et le diamant Alors Si nous sommes supérieurs à l'or et le diamant en beauté Donc L'or ne peut pas nous ajouter la beauté Donc Le diamant ne peut pas nous ajouter la beauté Puisque nous sommes supérieurs aussi à tout ce que l'éternel Dieu a créé Donc L'or Ou le diamant Ou les cheveux Surtout C'est de la salité Surtout ce que nous mettons sur la tête Les mèches des gens Les cheveux des autres Que ce soit Ce qu'on peut ajouter Ca ne va pas Nous ajouter quelque chose Au contraire Ca va nous diminuer Ca va nous diminuer Une femme africaine Si on pouvait se rendre compte de cela Nous sommes plus que l'or et le diamant Nous sommes plus que l'or et le diamant Chères sœurs Réfléchissons Nous sommes belles naturellement Plus belles que ce que nous ajoutons Ce que nous ajoutons là C'est la salité Ce que nous ajoutons C'est de la salité Nous sommes belles naturellement Vous ne pouvez pas vous rendre compte Chères sœurs Amen C'était une parenthèse Mais réfléchissons Réfléchissons Amen Le 14 Le 14 Le 14 juin Le 14 juin 2023 Le saint Esprit m'a soufflé Cette phrase Phrase, l'état de foi, bonne conscience embellit les âmes. État de foi, bonne conscience embellit les âmes. Chers frères et sœurs, nous devons voir le degré de notre foi. Le degré de notre foi. Il est dit dans Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons la foi. Nous disons, nous avons la foi. Nous ne voyons pas Dieu. Mais nous avons foi qu'il est là. Nous avons de l'assurance qu'il est là. Donc, il y a une puissance qui nous donne cette assurance-là. Que l'éternel est là. Que l'éternel, c'est l'éternel qui nous a créés. Qu'il est là. Qu'il est toujours là. C'est la foi. La foi doit être forte. Nous devons tenir notre foi. La foi doit être inébranlable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, être agréable à l'éternel. Car il faut, il faut que celui qui s'approche de Dieu, de l'éternel, croit que l'éternel existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de l'éternel, croit que l'éternel existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette foi-là, nous devons l'avoir. La forte foi-là, nous devons l'avoir. C'est ça la bonne conscience. La bonne conscience. Quand on s'accroche, quand on s'accroche, Et bien, ça embellit notre foi. Et ça embellit notre âme. Ça embellit notre âme. La bonne foi-là, la bonne conscience-là. Quand on s'accroche, quand on est là, on tient. Ça embellit notre âme. Amen. Dans Romains 1, verset 16 aussi, on parle de la foi. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Ça c'était Romains 1, verset 16. Verset 17. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc, nous devons avoir une foi, chers frères et sœurs, inébranlables. Voilà. Nous allons prendre... Pardon. Ah, j'ai sauté. La même date, le 14 mai 2023, le Saint-Esprit m'a encore dit, Dans le Congo se trouve le salut de l'humanité. Dans le Congo se trouve le salut de l'humanité. Dans le Congo se trouve le salut de l'humanité. Chers frères et sœurs. Et je vais continuer. Nous allons voir. Nous allons lire. Apocalypse 22, verset 1 Lisons au nom du Seigneur. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Chers frères et sœurs. Ça m'amène... Ça m'amène... Au message du 11 juin 2023. Message du 11 juin 2023. Excusez-moi. Donc, le 11 juin 2023, le Seigneur Jésus-Christ, Jeho Shachamashia, me dit... « Je cite... » « L'oufou l'akari, c'était chez nous. J'aimais cet endroit et je méditais là. » « Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Ne prenez pas... » « Les messages de cette source à la blague. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. » « Prenons ces messages au sérieux. » « Prenons ces messages au sérieux, chers frères et sœurs. » « C'est Jeho Shachamashia Ya Kongo qui parle. » « Chers frères et sœurs. » « Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. » « Nous allons lire Genèse 1, verset 2. » « Genèse 1, verset 2. » « Pardon, excusez-moi, je suis un peu lente maintenant. » « Genèse 1, verset 2. » « Lisons au nom du Seigneur. » « La terre était informe et vide. » « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » « La terre était informe et vide. » « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » « Alors, Chers frères et sœurs. » « Quand il a créé, quand il a créé, quand il a séparé les eaux avec les eaux, il a créé d'autres, les animaux, il a créé tout ce qu'il a créé. » « Où est parti l'Esprit qui se mouvait au-dessus de l'eau ? » Apocalypse 22, verset 2. « Lisons au nom du Seigneur. » « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dans les feuilles servaient à la guérison des nations. » « L'Esprit qui se mouvait là, c'était l'Esprit de Dieu. » « L'Esprit qui se mouvait là, c'était l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. » « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » « C'était l'Esprit de Dieu. » « Alors, l'arbre de vie, c'est l'Esprit. » « L'arbre de vie, c'est l'Esprit. » « L'arbre de vie, c'est l'Esprit, chers frères et sœurs. » « C'est l'Esprit. » « Et donc, cet esprit bénissait, bénissait tout ce qui était dans le Congo. » « C'est l'Esprit, bénissait puisque ces vibrations, les vibrations de l'Éternel, en Zambiampongo, se propageaient dans le Congo et aux alentours. » « Les vibrations de l'Éternel se propageaient dans le Congo et aux alentours, chers frères et sœurs. » « Ça se propageait. » « Donc, l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu était donc, qui est l'arbre de vie, l'Esprit-là. » « Il était toujours là. Il est toujours là. » « Il suffit seulement qu'on réarrange l'endroit. » « Il suffit seulement qu'on aménage la Fédération Congo, qu'on arrange la Fédération Congo. » « Les vibrations de l'Ambiampongo sont toujours là. » « C'est là où vous allez voir, chers frères et sœurs. » « Combien l'Afrique est riche. » « Combien le Congo est riche. » « Combien les Africains sont riches. » « Chers frères et sœurs. » « Chers frères et sœurs. » « Chers frères et sœurs. » « Voilà, chers frères et sœurs. » « Il a dit, le 25 juin, le 25 juin 2023, le 25 juin 2023, la Clinique de l'Éternel est dans la Fédération Congo. » « La Clinique de l'Éternel est dans la Fédération Congo. » « Chers frères et sœurs. » « Hé, Seigneur. » « Chers frères et sœurs. » « Donc, tout ça là, dans cette partie-là de la Fédération Congo, c'est, comme j'avais dit l'autre jour, c'est la terre promise. » « Le Congo, le Congo, pas seulement la Fédération, le Congo est la terre promise. » « Quand tu arrives normalement dans la Fédération Congo, parce que le trône de Dieu et son anion est dans la Fédération Congo. » « Dans son entourage-là, regardez les vibrations dans la Fédération Congo. » « Regardez les vibrations dans le Congo tout entier. » « Regardez les vibrations dans toute l'Afrique. » « Ah, l'ignorance, c'est pas bon. » « On nous a fermé, on nous a... » « Mais l'Éternel nous aime. » « Où est-ce que nous allons... » « Où est-ce qu'on allait connaître tout ça là, chers frères et sœurs ? » « Où est-ce qu'on allait connaître tout ça, chers frères et sœurs ? » « Où est-ce qu'on allait connaître tout ça ? » « Donc, les feux... » « Donc, l'esprit était là. » « L'esprit était là. » « L'esprit de commencement à Genèse, l'esprit était là. » « Donc, c'est cet esprit qui vibrait, qui donnait ce qu'on appelle les feuilles. » « Dans les feuilles servaient à la guérison. » « Donc, c'est déjà les vibrations de l'Éternel. » « Seulement était éparpillé partout. » « Était éparpillé dans l'eau. » « Était éparpillé dans les arbres. » « Était éparpillé dans les pierres. » « Était éparpillé partout sur la terre. » « Donc, quand tu prends l'eau, l'eau de là-bas, là, de nos foulards carrés, tu bois, tu es pour toi bien. » « Donc, quand tu prends, tu prends une feuille de là-bas. » « Et pourquoi, chers frères et sœurs, c'est pourquoi... » « C'est pourquoi, chers frères et sœurs, d'où la présence, la présence, la présence d'un de nos aïeux. » « M'habille à la Manganga. » « M'habille à la Manganga. » « Qui sait si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était revenu en forme, en esprit ? » « On m'habille à la Manganga parce que... » « C'était chez eux. » « C'était chez eux. » « L'Éternel Dieu est son agneau. » « M'habille à la Manganga avait son laboratoire là-bas. » « Son laboratoire était là-bas. » « Et les colons ont tué M'habille à la Manganga. » « Parce qu'ils voulaient prendre les... » « Comment on appelle ça ? » « L'intelligence là... » « Parce que M'habille à la Manganga connaissait les secrets des plantes. » « Les secrets des plantes. » « Chefs des soeurs. » « C'est là les... » « Dans ma... » « Dans le songe... » « C'est là où nous partions faire les... » « Passer les épreuves de l'athlétisme. » « C'est là toujours... » « J'ai... » « J'ai... » « J'ai... » « J'ai... » « J'ai rencontré... » « J'ai vu M'habille à la Manganga. » « C'est toujours là où... » Le colon là est venu que je lui donne, qu'il me demandait après, il cherchait ma bialamanganga, toujours là, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, hey, chers frères et sœurs, ma bialamanganga connaissait les secrets des plantes. Donc les plantes qui sont là, 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 si on pouvait encore louer le ciel, on pouvait encore revenir propres, propres et que les gens ne sont pas dans la magie noire et que les gens viennent à louer, 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 faire la louange, l'adoration, la louange, l'adoration, ça peut réveiller encore les vibrations de l'éternel. Et comme lui-même, Ya Kongo arrive, c'est pourquoi Ya Kongo revient dans la fédération Kongo qu'il a déjà construit en esprit. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? C'est biblique. C'est biblique, chers frères et sœurs. C'était l'éternel lui-même, c'était l'éternel lui-même, produisant douze fois, douze fois, c'est lui-même qui mettait les vibrations dans ces choses-là, qui étaient là. Donc, c'est lui-même, c'est lui-même, servir à la guérison des nations. Qui servait dans les feux, il servait à la guérison des nations. Avec ces vibrations-là, avec ces vibrations-là, chers frères et sœurs. L'arbre de vie, l'arbre de vie. Donc, il y avait un esprit là, un esprit là, mais qui nous a dit pourquoi que ce soit personne. Si lui-même, il ne vient pas nous dire ce qui s'est passé, si lui-même, il ne vient pas nous dire. Qui va nous le dire? Qui va nous le dire? Qui va nous dire que les frères et les sœurs qui sont là-bas sont assis sur une grande richesse. Chers frères et sœurs, l'eau, l'eau, l'eau c'est une richesse. La terre là, c'est une richesse. Les pierres qui sont là, dans le Congo, c'est une richesse. Les forêts, c'est une richesse. Les animaux, c'est une richesse. Parce qu'au nord, là-bas, c'est toujours le Congo. Le Congo, là-bas, en République du Congo, là-bas au nord, c'est toujours le Congo. Là-bas aussi, il y en a. Là-bas aussi, il y a la richesse. Tout ça, c'est le Congo. Chers frères et sœurs, Chers frères et sœurs, Nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Parce que l'Éternel a béni ses enfants. L'Éternel a béni ses enfants. Nous sommes sortis direct, le Congo, direct de Sambiampongo. Au commencement de Sambiampongo, Congo, créé les yeux et la terre. Quand je chante ce chant-là, chers frères et sœurs, mon corps, je sens quelque chose. Je sens les vibrations de l'Éternel en moi. Je sens, chers frères et sœurs, je ne sais pas vraiment si vous me comprenez, mais faites un effort. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Les Africains, nous sommes riches. Et notre peau est ce que nous sommes. Mais on devait être fiers. On devait être fiers. On devait être fiers, chers frères et sœurs. C'est le commencement. Nous sommes le commencement. Nous sommes le commencement, chers frères et sœurs. Nous ne soyons pas complexés. Que si je ne mets pas les boucles d'oreilles ou bien les machins-là, que je ne suis pas belle. Que si je ne mets pas la peinture qui va encore me rendre brune ou claire ou quoi, là, je ne suis pas belle. Non, tu es la beauté divine, tu es la beauté divine, chers frères et sœurs. Amen. L'Esprit de Dieu qui peut tout nous donner, nous transformer. Comme il est dit dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chère. Et la parole a été faite chère. Donc, Dieu a habité parmi les hommes. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Embrante. Il estретier. Cors de la parole estheure Isouverte. Et la parole est à terre. Seigneur, je suis Ausma. Apocalypse 21, 6 à 8 Nous dit, lisons au nom du Seigneur. Et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin. Bien, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu éternel et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers et les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. C'est ça qui m'amène à la prophétie du 13 juin 2023. Des gens qui étaient partis dans cet étang-là, c'était la colère de Dieu. Quand j'ai parlé de ça, c'était le 13 juin 2023. C'était parti dans la colère de Dieu. Qui était comme un fleuve, un tsunami. Ils sont partis dedans là-bas. Mes chers frères et sœurs, ils sont partis. Et quand Michael est descendu, Michael va descendre quand? Quand il y aura la grande tribulation. Quand il y aura la grande tribulation. Donc, les mauvaises gens là, ils vont tous partir. S'ils ne partent pas avant, ils vont tous partir. S'ils ne se répandent pas là, ils vont tous partir dans cette colère de Dieu là, que j'ai vu le 13 juin 2023. Chers frères et sœurs. Et voilà donc. Ce que j'ai, j'ai vu. Nous allons partir dans Esaïe 35. Nous allons partir dans Esaïe 35. Esaïe 35. Lisons au nom du Seigneur. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et trissaillera de joie. Avec chants d'allégresse et de cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saran. Ils verront la gloire de l'éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu éternel. La vengeance viendra. La rétribution de l'éternel. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ils s'ouvriront. Ils s'ouvriront. Alors s'ouvriront. Pardon. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du mien éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert. Et les ruisseaux dans la solitude. Amen. Non. Ce n'est pas fini. Excusez-moi. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront assisant avec le champ de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Chers frères et sœurs. Et pour terminer, nous revenons dans Apocalypse 22, versets 11 à 17. Apocalypse 22, versets 11 à 17. « Disons au nom du Seigneur, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis Alpha et Omega. Je suis Alpha et Omega, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, ceux qui lavent, ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » Moi aussi je dis « Viens ! » Et que celui qui entend, disent « Viens ! » Je redis « Viens ! » Éternel. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Pour la gloire de notre Père Céleste. Pour la gloire de notre Père Céleste. Pour cela seulement, tout ce que nous avons entendu là, nous sommes déjà guéris. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de l'Éternel. Pour la gloire de l'Éternel. Pour la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur. Amen. Au revoir chers frères et sœurs. Et à bientôt. Après le roi de l'Éternel. C'est parti.